... Pendant 37 ans, à la tête du magazine et du guide intermédia et aujourd'hui éditeur de presse des news de com, Jacques Simonnet a toujours valorisé les acteurs et les métiers de la communication. Quelle évolution a-t-il observé ? C'est parti pour 2 minutes chrono RP. ... Bonjour Jacques Simonnet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'interviewer. Pouvez-vous nous partager l'évolution que vous avez pu observer du monde des relations presse ? J'ai vu une évolution des métiers de la communication avec, premier point, ce qui est quand même surprenant aujourd'hui, le mot communication n'existait pas il y a 40 ans. On était journaliste, on était publicitaire, on était vidéaste, on était imprimeur, mais on n'avait pas cette notion d'un grand marché de la communication alors qu'aujourd'hui, un journaliste peut devenir attaché de presse, faire de la communication, etc. Et donc à l'époque, c'était vachement cloisonné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... Alors ça aussi, c'est assez fondamental, c'est... Il y a 40 ans, l'information était rare, elle coûtait très cher. Aujourd'hui, elle est surabondante, elle ne coûte souvent rien du tout. Enfin, à l'utilisateur en tout cas, puisque une information, c'est toujours... Ça coûte, produire une information, ça coûte, mais le consommateur final ne la paye pas toujours. Et ça, c'est quand même très important. Et le troisième point, c'est bien sûr... Alors c'est arrivé ça surtout dans les années 2000, à partir de 2000 même, c'est l'année de bascule. C'est la digitalisation de tout le secteur, information et ensuite communication. Même si ça avait commencé... Enfin, la digitalisation a commencé plus tôt, mais ce n'était pas encore Internet. Et je me souviens avoir fait, en 1983, on a été le premier journal de la région à faire un service Minitel. Alors Minitel, ça fait à peu près historique, mais c'était l'enceinte d'Internet. Vous qui travaillez régulièrement avec les attachés de presse, qu'est-ce que c'est qu'un bon attaché de presse ? Pour moi, un attaché de presse, un ou une, c'est une source d'information comme une autre. Je multiplie les sources d'information par des confrères, par des appels qu'on motive, par chercher sur Internet, dans Google, tout un tas de sites. Et donc pour moi, c'est une source d'information comme une autre. En un mot, les relations presse, comme son écosystème, la communication, sont en constante évolution. À nous, attachés de presse, de garder le cap. Deux minutes chrono, c'est tout pour aujourd'hui. Vous souhaitez réagir ? Envoyez-nous un message. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada